Voilà, ici on va travailler en strumming. Je vais d'abord expliquer ce que c'est le strumming. Donc jusqu'à présent, on avait travaillé la main droite sur les cordes ou on travaillait avec une paume bloquée sur le chevalet. Le strumming, c'est pas ça. On tient le médiator toujours de la même façon, mais le bras est toujours posé sur le bord de la pièce et cette fois-ci, le bras, l'avant-bras du moins, est mobile et le poignet est légèrement mobile pour donner une impulsion. Alors, on va travailler avec ce qu'on appelle en anglais des ghost notes, des notes fantômes. Donc les notes fantômes, c'est quoi ? C'est des cordes qui sont bloquées. Attention, pas pousser, il faut vraiment bloquer toutes les cordes pour juste avoir une percussion, ce qui va nous permettre d'avoir un impact très précis et de pouvoir bien distinguer les coups par rapport à une batterie, une référence qui sonne là-derrière. Alors, on va voir toutes les valeurs principales de notes existantes qui sont la ronde, la blanche, la noire, la croche et la double croche. Ici, j'ai dessiné un tableau où on voit les quatre temps de la mesure. Un, deux, trois, quatre. On voit ici la ronde qui est sur le premier temps et rien d'autre. On voit ici la blanche qui est sur le temps 1 et 3 et pas 2 et 4. On voit la noire ici qui est sur chaque temps, temps 1, temps 2, temps 3, temps 4. On voit les croches ici où on a doublé qui sont sur le temps et sur le contre-temps. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et. Et on voit la dernière valeur de note ici qui est la double croche qui comporte 4 motifs par temps. 4 sur le premier temps, 4 sur le deuxième, 4 sur le troisième, 4 sur le quatrième. OK ? Alors, on va s'aider d'une batterie pour jouer tout ça. Une batterie qui joue très lentement à 60 BPM. Et on va exécuter ce tour-là. OK ? On est parti. Donc, on va peut-être d'abord, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, définir de façon isolée toutes les valeurs de notes pour qu'on les comprenne bien. OK ? Donc, on va d'abord jouer une série de rondes. Tout simplement. Donc, les rondes, c'est ceci. 2, 3, 4, rondes. 1, 2, 3, 4, rondes. 1, 2, 3, 4, rondes. Rondes. OK ? Alors, suivant maintenant. On va jouer des blanches. Donc, on joue sur le temps 1 et 3 uniquement. On est parti. des noirs maintenant on joue sur chaque temps et on passe sur les croches par deux donc ok et on arrive sur les double proche c'est pas je suppose qu'on a remarqué à la caméra que jusqu'à présent tout ce qu'on faisait c'était des coups vers le bas à partir du moment où on arrive sur les doubles croches on va devoir alterner notre mouvement de main droite donc les doubles croches déjà c'est quatre coups sur partant le cinquième coup et sur le deuxième temps voilà les doubles croches voilà à quoi ça va ressembler on va laisser ensemble les doubles croches attention trois quatre ok on va faire tout le tableau maintenant une mesure ronde, une mesure de blanche, une mesure de noire, une mesure de croche et une mesure de double recroche on revient vers honde, blanche Donc l'idée c'est de monter le tempo, on est à 60, il faut monter à 70, 80, 90, 100, bon juste pour le fun, il ne faut pas le faire, je vais quand même montrer à quoi ça peut ressembler quand on est à des tempi très élevés, donc je vais monter à 160, voilà, donc le combo à 160. J'étais un peu ambitieux, je vais le faire à 130, ce sera plus raisonnable. Voilà, ok, ouais, c'est ça.